alors aujourd'hui on va montrer comment compiler, développer un petit peu des logiciels socket en C sous linux alors tout d'abord un tout petit peu de debugging pour apprendre à utiliser les outils ici je vais employer surtout des x-terms et des outils vraiment classiques typiquement sur un x-terms contrôle bouton de droite pour changer la taille pour ceux qui préfèrent il y a aussi des outils comme dans applications, accessoires, terminal qui sont un peu plus modernes mais je trouve que le x-terms a quand même des avantages de simplicité alors on va se déplacer dans le répertoire de démonstration du premier logiciel ce premier logiciel on peut le compiler alors typiquement on a ici à disposition un makefile censé avoir été vu dans le cours C simplement la cible all va sur la cible test la cible test dépend de la cible définant la variable target et donc en plus on voit que test va lancer le programme avec un argument qui est un numéro de port alors nous on va simplement faire make de la tarjet juste pour compiler le programme on verra d'ailleurs que on a les warnings qui sont activés on verra ça plus tard et puis simplement lancer le programme si on lance le programme tout simplement avec l'argument on peut faire make test mais voilà alors il se passe rien alors il se passe quelque chose quand même on peut lancer un deuxième x-terms et dans ce deuxième x-terms par exemple regardez est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le port 8080 par exemple puis on voit qu'effectivement le port 8080 est en tcp mode écoute en utilisant la commande sudo pour avoir les privilèges on peut obtenir également quel processus est lié à ce port et on voit que c'est notre processus simple serveur qu'on retrouve également dans la liste de nos processus avec psx alors à partir de là on peut s'y connecter ce qui serait intéressant c'est de tracer le logiciel alors on peut le tracer une fois qu'il est lancé où on peut le avec un stress tiré p et puis le numéro de processus hop là voilà et on verra qui l'attend on accepte alors c'est intéressant à regarder parce que dans le cours découverte au essai réseau et laboratoire il y a un chapitre qui s'appelle application réseau et il y a justement une notion de principe des sockets on va trouver la page et hop là j'ai trompé de voilà alors voilà et voici c'est ceci que je voulais donc ce schéma ici est assez important c'est le schéma de cycle de vie d'un serveur tcp alors on voit qu'effectivement en ce moment on est sur le accepte qu'elle a l'appel système accepte donc reprenons relançant le logiciel cette fois depuis le départ est stress pour voir les appels systèmes on pourrait limiter à certains pour l'instant on va simplement prendre tous les appels systèmes et puis si vous regardez vous trouvez là l'appel système socket qui retourne un socket une prise réseau également l'appel système bind qui permet de se lier à un port donné si le port 80 80 et puis l'appel listen qui ont dimensionné la queue traitement du kernel et enfin l'accepte qui va attendre les connexions alors maintenant ce qu'on pourrait faire c'est par exemple regarde encore une fois création du socket il se lie à un port dimensionnement de la queue d'écoute du kernel le socket est d'ailleurs maintenant en mode listen on a vu avant que le netstat et accès pour attendre des connexions alors on peut en créer une alors un outil assez sympathique pour créer des connexions c'est l'outil telnet bien sûr mais on peut aussi employer l'outil netcat qui est un peu plus bas niveau alors localhost pour 80 80 et là qu'est ce qu'on voit première chose l'accepte a ici retourné on nous indique le partenaire qui s'est connecté son numéro de port sans l'endresse ip et puis on voit qu'en fait le process serveur va faire un fork ce qui a été vu dans le cours de monsieur cortinovis sous la forme d'un clone ou en fait on partage certaines choses mais c'est ensuite on ferme le socket qui a été retourné par accepte parce qu'en fait il ya un socket principal ce qu'on atteint les connexions et un socket qui est créé à chaque connexion le serveur lui n'en a pas besoin par contre il a fait un clone alors on n'a pas tout vu en fait on va recommencer avec une option de stress qui permet de voir les sous processus qui sont lancés également je fais la même chose je me connecte de nouveau et qu'est ce qu'on se rend compte ben l'accès a bien retourné a bien retourné un descripteur 4 de fichier socket on a bien créé un fils et maintenant ce fils il a le numéro ici 3972 processus et ça c'est le fils ici voilà qu'est ce qu'il fait le fils mais il commence par fermer le socket du serveur parce que le socket du serveur il lui sert à rien c'est sûr qui sert à accepter des connexions puis ensuite il affiche à l'écran qui a eu une connexion et puis ensuite il lit quelque chose de cette connexion et il attend puisqu'on a pour l'instant rien tapé puis que fait le père donc le processus serveur qui attendait les connexions puis qu'a lancé le fils ben lui il a simplement fermer le socket du fils puisque finalement on n'en a pas besoin parce que je vous rappelle que le clone ou le fork va dupliquer tout y compris les sockets donc les fichiers et il accepte de nouveau et là il est de nouveau en attente d'une nouvelle connexion donc on a deux processus qui tournent qu'on peut visualiser avec un alt f2 externe vous gagnez du temps et on peut voir ces processus effectivement il y en a deux ici un ps3 permettrait de voir l'arborescence de ces processus voilà on a un simple serveur et un fils simple serveur puis même le numéro de processus pour avoir une idée de qui est qui voilà alors voilà donc on a montré comment fonctionnait ces fameux s3s on a vu comment compilier rapidement quelque chose on a vu comment débuguer comment se connecter là si je tape quelque chose et bien dans cette fenêtre ça va être renvoyé le read va retourner ce que j'ai tapé il va l'écrire à l'écran de nouveau un book etc voilà c'est tout simple donc on peut terminer le serveur ici donc ça finalement c'est ce qu'on vient de faire là c'est la tâche que les étudiants vont devoir faire dans le cadre d'une découverte ou essai réseau c'est la partie traçage et simulation donc c'est pas le cours réseau mais c'est important de vous montrer ça rapidement alors par contre ce qu'ils vont devoir faire dans le cadre du cours réseau c'est un petit client SMTP vraisemblablement à la fin du cours et puis pendant le cours on va faire un petit client HTTP tout simple alors c'est la page cette page ici alors en fait pour faire ça et bien on a à disposition les étudiants vont à disposition une donnée soit ici cette donnée là alors de nouveau le makefile peut parfaitement être utilisé comme d'habitude puis si on lance make comme ça simplement et bien pour l'instant ça marche pas très bien à voir pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui traîne là on va l'effacer celui-là ça doit être quelque chose qui n'a rien à voir voilà alors c'est parti cette fois c'est bon alors on voit typiquement un truc important c'est qu'un compilateur quand on lui met c'est si on lui met les warnings ici c'est gcc tiret w majuscule au long minuscule ça veut dire met tous les warnings puis on voit ici qu'il y a un warning concernant ça et ça c'est assez important parce qu'en fait on sait ce qui arrive souvent c'est que on a une première erreur ou un premier warning puis après des tonnes de choses donc il y a un élément important c'est qu'ils apprennent à lire les warnings alors suivons l'IDE qu'ils vont utiliser ça va être plus ou moins caché on verra après des exemples et donc voilà alors maintenant pour éditer il y a plusieurs solutions VI ou bien IMAX VI ils sont censés l'avoir appris à peu près l'avantage c'est que c'est très multiplateforme IMAX c'est un peu plus confortable il y a aussi G-Edit plein de choses donc voilà l'exemple alors ici typiquement on voit quelqu'un a intentionnellement mis c'est moi juste avant quelque chose ici donc en fait on déclare une variable C bon on le fait d'ailleurs on le fait en C99 en C standard ça serait plutôt ANSI ça serait plutôt ici qu'on aurait fait la déclaration de variable mais ça change rien par contre ici ce qu'on fait c'est que si C égale 2 C devient 3 mais en fait le problème c'est qu'on voulait faire une comparaison et pas une affectation donc double égal ce qui évitera le warning alors comme on compilait depuis IMAX alors soit on revient à l'autre fenêtre puis on fait make et puis il n'y a pas de problème sauf qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'on ne fait rien avec C ce qui est normal non initialisé donc typiquement on pourrait faire ici C égale 0 puis on commence on continue comme ça ça va très bien mais c'est un petit peu manuel l'autre solution c'est d'utiliser un environnement de développement alors typiquement ici pour le C il nous suffit de faire compile c'est aussi escapex compile et puis ici on peut lancer directement make donc ça supporte le makefile le tire et cas c'était pour éviter les erreurs mais on va pas le faire et puis l'avantage c'est qu'ensuite on peut aller sur les erreurs et se promener directement dans la source avec les erreurs alors voilà VI, IMAX avec VI finalement il suffit d'editer le fichier et puis d'aller à la ligne de l'erreur 2.37 assez facile on peut aussi utiliser G-Edit mais à ce moment là on n'a pas forcément ces avantages là on a un petit peu de coloration syntaxique comme vous avez vu ici dans l'IMAX maintenant c'est clair qu'un étudiant qui a fait le cours C il a peut être utilisé le fameux logiciel Codeblocks et ce logiciel Codeblocks et bien il est disponible également alors c'est malheureusement par défaut dans la distribution WISIS et bien c'est une vieille version on pourrait inventer une nouvelle mais à mon avis ça suffit donc typiquement ici Codeblocks on peut lancer allez on va le lancer à la trace graphique pour changer un peu alors on va faire ça sous programming Codeblocks IDE alors voilà il suffit d'ouvrir le fichier que l'on veut accéder je suis déjà dans le bon répertoire par hasard je l'ai fait avant probablement par contre ici on ne va pas utiliser le Makefile donc on va simplement faire Build et typiquement ici on a le Warning voilà alors attention ça a l'air facile comme ça mais j'ai dû configurer quelque chose typiquement ici j'ai dû mettre la croix enable all compiler warnings mettre tous les warnings parce que si je ne la mets pas je n'aurai pas tous les warnings donc attention une erreur qu'on fait souvent avec Codeblocks c'est d'oublier de mettre en place justement cette option voilà alors l'avantage aussi de Codeblocks c'est qu'il a de la collaboration syntaxique il faut apprendre un nouvel éditeur mais disons c'est assez sympathique donc il est cross-platform donc aussi pour Microsoft et il a des outils comme par exemple détection des problèmes de mémoire ou bien il a aussi un débuggeur etc le but suivant est donc de créer développer un petit client TCP simple on met l'extr contre bouton de droite consultant le make file une cible all qui est la cible par défaut si on tape make simplement qui dépend de la target qui est une variable qui vaut simple client et qui compilera automatiquement le logiciel et puis la cible test qui permet de lancer directement le programme avec les arguments qu'il faut pour tester le client HTTP on voit quand on compile et bien il y a un warning mise en garde puisqu'on a activé les mises en garde avec tiré le bloc et all précédemment on peut modifier avec VI par exemple 2.22 pour la ligne 22 on met des parenthèses pour que GCC considère que c'est une expression pour éviter le problème de l'affectation ou de la comparaison ici on ne sauve pas en fait c'est exprès on va montrer la même chose avec avec IMAX avec IMAX on peut compiler avec une option de menu ou bien escapex compile on se demande quelle commande taper make par exemple voilà et on ferme et clean make et on voit ici le warning on peut cliquer dessus directement ou faire CTRL X apostrophe inverse pour le raccourci on compile on sauve et il n'y a plus le warning avec GEDIT coloration syntaxique mais il n'y a pas grand chose d'autre on voit ici dans ce sujet du programme donc on déclare un file pointer on appelle une fonction qui affectera ce file pointer cette fonction prend deux arguments le premier argument passé au programme et le deuxième argument passé au programme qui sont les deux des chaînes de caractères on voit que par défaut le programme retourne nul ce qui provoque une erreur dans mail alors la technique c'est de regarder systématiquement les man pages de chaque fonction utilisée traiter les erreurs des appels effectués afficher les erreurs système avec P-Error après on va télécharger le squelette du wiki le but est de faire un petit client TCP simple on va commencer par la résolution du nom puisque en général on travaille avec des noms sur internet et pas des récipes la fonction pour le faire est dans le polycopier il suffit de copier-pester au bon endroit bien sûr on peut se renseigner sur les différentes fonctions avec MAN les envies enfants et les envies enfants Alors celui-ci, c'est la copy paste le plus simple, c'est sélectionner le bouton gauche sans faire CTRL-C et puis paste avec le bouton du milieu, les deux boutons en même temps. Évidemment, la mise en page n'est pas très bonne, alors on utilise la fonction Indent Region, on ne la voit pas très bien, EscapeX, Indent Region, voilà. Et avec ça, la mise en page est faite automatiquement. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il appelle la fonction de BXC standard, GetAddRainInfo, en parenthèse 3, puisque c'est une fonction BXC standard. Et puis cette fonction, elle retourne en fait une liste d'objets. Il faut bien sûr inclure les inclus proposés, mais ils sont effectivement déjà inclus dans le fichier. On lui passe donc deux chaînes de caractères correspondant au nom de la machine et son service, donc son port. Puis bien sûr, une fois qu'on a terminé, il faut rendre la structure qui a été allouée par la fonction. C'est le fameux FreeAddRainInfo. La structure qui est retournée, c'est une liste en fait, et elle contient plein d'informations. La fonction GetAddRainInfo retourne différents codes de retour, des erreurs spécifiques. Et si on se bondera à les afficher, c'est le fameux GAI STRError qu'il y a plus haut. Alors pour chacun des résultats retournés, il faut traiter ce résultat. Comme par exemple, afficher l'adresse, créer le socket, tenter une connexion, etc. Et puis quand on aura fait tout ça, on retournera le descriptor de fichier d'excès standard, file pointer, correspondant, et on pourra faire des entrées-sorties dessus. Alors ici, on compile simplement avec combien des accents IMAX demande dans quel jeu de caractère il faut les encoder. Par défaut, c'est bon. Alors la deuxième opération à effectuer, c'est donc d'afficher les informations. C'est le B. On retrouve aussi la documentation ici. On déclare deux buffers de taille constante. qui sont dimensionnées d'ailleurs pour être de taille suffisante en fonction des documentations de la fonction. Et en plus, on passe la longueur à GetNameInfo, donc on ne risque pas de buffer overflow. Pourquoi je dis ça ? Parce que la vieille fonction GetOSByName, elle, était extrêmement risquée pour plein de raisons. L'utilisation d'un tampon interne, dépassement de buffer, etc. Alors voilà, on peut donc compiler l'application depuis ici ou depuis le shell. Pourquoi pas faire un make-test ? Parce que finalement, ça compilerait s'il n'y a pas d'indépendance. Enfin, si ce n'est pas nécessaire, ça ne le fait pas. Et voilà, effectivement, on affiche le résultat, la connexion au service demandé. C'est parce qu'on a ici indiqué comme flag qu'on voulait l'adresse IP et le numéro de service, sinon pas le nom canonique, par exemple, de la machine avec le DNS, puis le nom de service. Ça fonctionne bien sûr de la même façon depuis le shell. Alors, bien sûr, maintenant, on aimerait retourner à un file pointer. Or, on a créé un socket. Enfin, on n'a pas encore créé de socket. Et puis, comme on le verra, un socket n'est pas un fichier, n'est pas un file pointer. Un socket est un fichier UNIX, qui peut être utilisé pour les entrées et sorties, mais qui ne peut pas être utilisé par le texte standard. On verra qu'on fera de la promotion pour le faire. Alors, commençons par créer le socket, qui, sous UNIX, est un fichier, mais un fichier qu'il y a avec différentes fonctions 2, comme write2, write2, etc. Créer un socket. Ça se fait dans la fonction toujours de connexion. Le principe, c'est qu'on essaie de créer le socket, et on essaie de créer la connexion. Puis sinon, on va certainement, à un moment donné, fermer le socket, et puis essayer sur une autre adresse proposée. Éventuellement, là, il n'y en a qu'une, dans un autre cas, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Pour l'instant, on ne fait que de créer le socket, et puis de créer la connexion. Et on va tester, voir si ça marche. Alors, on oublie la fermeture du socket, mais ça, ce n'est pas très grave. Pour l'instant, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée un serveur sur le port 7000, avec la fameuse commande ANC. Je prends le bouton droite. Heeson, écoutez, sur le port 7000, en TCP. Et puis voilà. On voit quoi ? On voit qu'en fait, le serveur a bien reçu la connexion. Évidemment, le client, il a terminé tout de suite après, donc il a fermé les fichiers. Unix a fermé les fichiers. Donc, fermé aussi. Toutefois, on voit que, pour l'instant, comme la fonction ne retourne pas à un file pointer différent du nul, on a toujours une erreur qui est retournée. C'est l'erreur 1, en l'échelle, on le fait avec ce fameux echo $.nation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Alors, on a fait la simulation. On aurait pu utiliser S13 pour regarder les appels systèmes, le cycle de vie, finalement, du socket sur le client. Je pense qu'on va le faire maintenant, voilà. Alors, on fait un S13, voir les appels systèmes, tout ce qui est deux. Et, on demande seulement le socket et le connect. On voit que les appels systèmes, socket parenthèse 2 et connect parenthèse 2 sont appelés. Maintenant, on va encore faire une petite chose pour voir si tout le monde a bien compris. Soit, ce qu'on a vu en couche 6, soit que les PC, aujourd'hui, travaillent principalement en little indian, alors que le réseau travaille en big indian. Question d'architecture, de placement, d'octets dans un mot de 16 bits, par exemple. Vous le rendez-vous. Alors, on a mis ici l'affichage numéro. On a regardé la structure interne, en fait. Qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on voulait aller sur le port 80, mais, quand on affiche le port, on a 20 480. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on pourrait faire, c'est convertir en Z décimal. OutputBase, base 16. La valeur numérique rentrée étant en base 10 par défaut, 7000. Et pour la commande BC. Bah, évidemment, c'est encore mieux quand la commande est installée. BC est aussi assez pratique de calcul symbolique. En tout cas, numérique, à précision infinie. Pas tout à fait symbolique, non, c'est pas ça. C'est calcul numérique à précision infinie. Par défaut, entier. Mais on peut changer. Escape. Un petit peu de nettoyage dans les packages. Et puis, si on convertit, donc en Z décimale 7000, on obtient un B58. Si on convertit 880, là, on s'est un petit peu trompé parce qu'il n'a pas lui comparé ça. Mais bon, c'est pas grave, on va suivre. Ici, on a 5000. Maintenant, si on convertit 80, on a 0050. Donc, on voit bien que le pour 80, en fait, c'est écrit 0050 en big indian et 50 00 en italien. C'est ça qui s'est passé. Même chose avec le pour 7000. On inverse et on trouve 22,555. Ce qui est probablement qu'on se trouve à trouver, si on essaye, il y a une connexion sous le port. 7000. À partir de là, on peut supprimer cet affichage parce que c'est... Allez regarder dans les structures internes la conversion automatique. Alors, auparavant, avec d'autres appels systèmes plus anciens, eh bien, il fallait faire à la main ces conversions. Typiquement, avec la fonction H2NS, Host to Network Short, conversion contre la machine locale et le réseau, en short, ce qui signifiait 16 bits. On voit qu'aujourd'hui, il y a des définitions un petit peu plus précises dans la main page. Voilà, donc on n'a plus besoin de ça. On peut l'enlever rentuellement. Ensuite, maintenant, c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut rendre ce socket utilisable par les fonctions qui ont été apprises au cours C. Soit FGTS, FQTS, toutes les fonctions d'utilisation standard qui sont disponibles dans n'importe quel environnement. C'est au contraire des appels systèmes qui ne sont disponibles qu'en environnement POSIX. Ce qui veut dire Linux, Mac OS X, beaucoup de systèmes embarqués, mais pas tous les systèmes. Alors, on va commencer par associer ce fameux socket, fichier Unix, en fichier de l'obd'excès standard. Ce qui se fait assez simplement avec cette fonction FDOpen qui ouvre un fichier de l'obd'excès standard. Puisque c'est Fopen, d'habitude, c'est FDOpen, pour un fichier à partir d'un socket. Et à partir de là, on peut utiliser, bien sûr, toutes ces fonctions. Alors, si on a trouvé, effectivement, un fichier, un socket, on a réussi à se connecter et tout ça, eh bien, maintenant, on peut simplement quitter la boucle. Pour qu'on ne fait pas un return F, il ne faut pas oublier le free qu'on doit faire après. Donc, le plus simple, c'est de sortir de la boucle avec un break, un book for. Alors, améliorer un petit peu le code. Effectivement, on avait dit avant qu'on avait oublié de fermer le socket. C'est plus propre de le fermer. Surtout s'il y a une boucle qui en ouvre beaucoup, à chaque fois, c'est mieux de le fermer. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, on ne va pas le fermer, bien sûr. Parce qu'on l'a associé à ce fameux FD Open. Grâce au break, on sort de la boucle tout de suite. Donc, on peut simplement fermer le fichier ici. Alors, regardons la manpage éventuellement pour voir la syntaxe. Mais ici, on va simplement fermer sans traiter les erreurs. Et on passe au suivant dans la boucle. A partir de là, eh bien, ça sera à l'appelant de fermer le fichier éventuellement. le f et ça ne retourne pas la fonction. Donc, on retourne. Maintenant, dans le point principal, dans main, on peut utiliser f. Alors, compilons déjà pour voir si on n'a pas fait trop de fautes. A voir, c'est bon. Bon, à part ça, la connexion ne fonctionne pas ici. Ou en tout cas, il ne se passe pas grand-chose, mais on va essayer de faire... Parce que finalement, là, on ouvre le fichier, on associe une socket, on connecte aux sockets, on associe aux fichiers, puis on quitte tout de suite. Donc, unix ferme tout et puis ça s'arrête. Donc, le serveur, il voit une connexion puis il y a une connexion qui s'arrête. Donc, peut-être traitons quelque chose. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est le protocole SMTP qui, par défaut, va afficher une ligne quand on se connecte sur le serveur. Alors que le protocole HTTP, le port 80, le problème, c'est qu'on ne va pas forcément... Enfin, il n'y a pas d'envoi du serveur. C'est le client qui doit d'abord faire une requête et le serveur répond. Alors, utilisons la fonction fgetes pour lire une ligne du serveur. Notion de ligne unique, c'est donc ça veut dire finie par la fin de ligne de sa chaîne. Donc, on peut tester également s'il s'est passé quelque chose de bien ou pas, fin de fichier ou autre, avec un simple IF. Bien sûr, le premier argument, c'est le tampon qu'on a loué ici sur la pile, les 1024 de tête. La taille du tampon pour éviter les buffer overflow. le fichier FilePointerF. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a cette chaîne dans le buffer ? Eh bien, on peut afficher le buffer sur l'écran. Sur la sortie standard et on fait ça avec POOTS. C'est un raccourci pour F POOTS avec le fichier SNA OUT. Et voilà, on compile et puis maintenant, on peut tester le programme. Alors, bien sûr, là, ce qui se passe, c'est que sur le port 80, ça reste coincé parce que le serveur, en fait, il attend il attend voilà, on tue le processus en faisant une compilation. Maintenant, on va faire un test dans la ligne de commande, c'est plus simple. Effectivement, vous voyez, ça coince. CTRL-C pour terminer. Alors, on va lancer simplement sur un serveur qui a un serveur de mail. C'est pratique, c'est le même, d'ailleurs. Et puis, cette fois, sur le port 25 qui est le port du service SMTP. Puis là, on voit quoi ? Eh bien, on voit une ligne que le serveur nous envoie comme bannière de bienvenue et qu'on prend avec le FKTEST puis qu'on envoie avec le FKTEST. Bien sûr, après, on lui raccroche au nez. Donc, à partir de là, maintenant, le but, c'est d'écrire le client HTTP. Et le protocole HTTP, comme on l'a dit, comme on le voit en bas de page à gauche sur le document, on voit qu'en fait, on peut simuler avec NC. Bon, regardons effectivement ce qui se passe. C'est qu'on est dans l'appel. On a fait un FGETS, ce qui se traduit finalement sous UNIX par un READ, un PAS SYSTEM READ. Vous pouvez garder avec L13 si on veut voir les fonctions de texte standard. Alors, le protocole HTTP, il est un peu particulier puisqu'en fait, le client doit d'abord envoyer la première ligne. On va le faire en démonstration avec Netcat. Voilà. On a tapé ça. On a d'abord tapé le NC. Ensuite, on a tapé GET slash HTTP 1.1. Ce GET, c'est le verbe HTTP qu'on veut faire. On peut aussi envoyer les données avec POST par exemple. Slash, c'est le chemin sous le serveur distant, c'est-à-dire la racine. Et puis, HTTP 1.1, le protocole. Ce qui, quand on a le protocole HTTP 1.1, il faut aussi préciser un host. C'est obligatoire. On verra pourquoi. Ensuite, une ligne vide. Et puis, à partir de là, c'est le serveur qui répond à partir du HTTP 1.1.200. OK. Avec ce fameux statut, code status 200. Assez courant dans les protocoles Internet. Tout va bien. Et après, le contenu, commençant par un en-tête avec différents champs, dates, serveurs, last modified, etc. Une ligne vide. Et ensuite, le contenu HTML, proprement dit, envoyé par le serveur. Et c'est comme ça que ça marche, le web. Alors, bien sûr, le but maintenant, une fois qu'on sait que ça a marché, juste avant ça, on se rend compte que notre programme ne retourne toujours pas un code résultat correct puisqu'en fait, il ne dit jamais au système qu'il a appelé. Déjà, il ne ferme pas les fichiers, ça ne s'est pas bien. Il ne commence pas à fermer les fichiers. Puis ensuite, disons que tout s'est bien passé. Mettons le pointeur de fichier annul, c'est une bonne pratique. Et puis ensuite, mettons le résultat exit success qui sera retourné par le main. Vous le voyez en bas. Donc maintenant, si on lance ça et qu'on réessaye la même commande, cette fois, on verra que le code de résultat du shell est zéro. le processus s'est exécuté correctement. D'ailleurs, le mic, quand on fait mic test, ne fera plus d'erreur lorsqu'on aura fait le client en GDP.